Salut tout le monde ! Aujourd'hui une petite vidéo qui risque d'être assez rapide d'une part du fait du sujet et d'autre part du fait que vers 13h je dois commencer à me mettre en route pour ma première journée de formation. Ce qui fait que d'ailleurs par rapport à ça la description sera mise à jour plus tard dans la journée. Je vais uploader la vidéo dès que c'est terminé mais la description viendra quand je rentrerai. Donc je voulais parler aujourd'hui avec vous de la réglementation PEGI. Alors je ne vais pas vraiment dire réglementation je vais plutôt dire norme parce qu'en gros c'est une norme qui dit à quel âge tel ou tel type de jeu peut être approprié. Alors je ne sais pas si ça s'appelle PEGI aussi pour les films et tout ce qui s'ensuit mais là de toute façon on va se concentrer pour l'instant sur les jeux vidéo. En fait hier j'étais avec des amis et à un moment donné il y a une amie qui est vendeuse dans un magasin de jeux vidéo et elle refuse une vente à un mineur non accompagné. Et je crois qu'il voulait acheter un Call of Duty ou GTA V je ne sais plus enfin bref c'était un jeu réservé aux adultes. Et on va d'ailleurs se cantonner à cette section PEGI 18 pour la discussion étant donné que c'est celle qui est la plus controversée. Et en fait sur Twitter au moment où ça s'est fait j'ai posté un message et par la suite quelqu'un a répondu en pensant à l'aspect légal de la chose. Est-ce que c'est légal de refuser une vente à un mineur bla 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 bla. Et il y a ma pote qui elle a précisé un petit peu le contexte en expliquant qu'elle a reçu énormément de plaintes de parents du fait qu'il y a un jeu de ce type là qui a été vendu à leurs enfants sans leur accord. Et du coup maintenant elle préfère carrément refuser la vente alors je crois que c'est si le mineur n'est pas accompagné mais sinon en gros si le parent dit que c'est bon il n'y a rien à dire pour le coup. Mais ce qui est marrant dans cette discussion qui revient très souvent sur le tapis dans le monde du jeu vidéo c'est que les vieux comme moi il y en aura pas mal. Enfin je dis vieux évidemment on se comprend il y en aura pas mal qui vont vous dire que ce serait quand même bien que la réglementation de PEGI 18 enfin cette fameuse norme soit vraiment ancrée dans la loi et appliquée fermement. Et puis très souvent quand vous avez des gens qui gueulent contre cette norme là et bien c'est les jeunes conservés. Mais dites vous bien charmant jeune que on n'est pas en train de dire que vous êtes tous des idiots et responsables. Personnellement je sais très bien que c'est pas le cas je sais très bien qu'il y a énormément de jeunes très responsables très matures très intelligents etc. J'en connais plein. Sauf que pendant que vous vous êtes là à dire que vous êtes très bien entouré et que vous avez tout à fait la capacité de gérer ce genre de jeu. Et bien il y en a plein qui ne l'ont pas. Il y en a plein qui n'ont pas l'entourage familial approprié dans le sens où ils vont être dans des familles où les parents s'en remettent à la télévision, aux consoles et aux ordi pour que les gosses leur foutent la paix. Et je suis désolée mais quand t'es dans un environnement familial comme ça je vois pas pourquoi tu devrais pouvoir jouer à tout n'importe quoi. Ah tiens mon cher père qui rentre des courses pendant que je fais ma vidéo. Yaaay salut ! Salut ! Et donc tout ça pour dire quoi ? Tout ça pour dire que je peux comprendre qu'il y a pas mal de jeunes qui soient frustrés de ne pas pouvoir jouer à ce genre de jeu etc. Mais dites vous bien que si vous êtes dans un environnement où... Ah elle sent bon la baguette ! Mais si vous êtes dans un environnement où par exemple vos parents ne souhaitent pas que vous jouiez à ce genre de jeu, c'est pas en essayant d'aller contre ce que vos parents vont décider que ça va vous aider par la suite. Vos parents sont là pour vous donner un cadre, pour vous transmettre des principes de vie et tout un tas de trucs du genre. Du coup si vos parents font le choix de suivre la norme Peggy, c'est pas pour rien. Il y a des parents qui vont vous soutenir, qui vont faire attention à ce que vous faites sur les réseaux sociaux et qui savent donc que vous pouvez gérer ce genre de trucs. Ça serait exprès de toi toi. Ouh super ! Mon père m'a pris des lasagnes chèvres et pinards, ça c'est très bon. J'adore ! Yaaay ! Mais en gros, si vous avez des parents qui vous soutiennent, qui vous entourent, qui vous expliquent, je sais pas, les dangers d'internet, ce genre de trucs, etc. Effectivement, vous avez 15 ans, vous jouez à Call of Duty, ça va pas me choquer. Le problème c'est que pour une situation comme la vôtre, combien d'autres environnements ne sont pas... Punaise, il a aussi pris du Coca. Oui, ça c'est pour le Coca-Cola. Et du Coca rouge en plus, parce que lui il prend du Coca-Zéro. Oh c'est merveilleux. Mais en gros, pour toutes les familles qui n'ont pas l'environnement approprié, et là il embrasse son pot de Ben & Jerry's. Excusez-moi pour l'interruption, mais comme mon père fait souvent le singe, ben voilà. Toujours est-il que quand vous êtes dans un environnement aimant, entouré, impliqué, ok. Même si bon, même à 10 ans, je trouverais sa limite. A la limite, mais sinon malheureusement il y a beaucoup de situations où je suis désolée, mais je trouve pas ça normal. A la limite, je connais pas mal de gens dans le monde du jeu vidéo. Et ces gens-là, ces gens qui sont là-dedans, qui travaillent dans le milieu, qui ont des blogs, qui ont des chaînes YouTube, etc. Même si j'approuve pas personnellement, j'ai rien à dire sur leur méthode, mais par exemple, si leur gosse joue à 10 ans à Call of Duty, autant je vais trouver ça dommage, autant je sais que c'est des gens qui sont assez responsables pour gérer ce genre de choses. Et là, dans ce contexte-là, pas de problème. Mais quand les parents ne sont pas informés sur la chose, et que, non, je suis désolée, vous pourrez me dire ce que vous voulez les jeunes, mais tant que vos parents ne savent pas ce que vous faites, n'ont aucune idée de ce que ça peut impliquer, je suis désolée, mais je trouve pas ça normal. Il faudrait un peu respecter vos parents quand ceux-ci décident que, non, vous n'allez pas pouvoir faire X ou Y, parce que dites-vous bien que, même si la vie ne se fait pas en une journée, et que vous n'allez pas savoir tout ce que vous avez à savoir en tant qu'adulte le jour de vos 18 ans, la chose principale que vous devez savoir, c'est que le jour de vos 18 ans, même si c'est toujours important de respecter ses parents, au moins, vous pourrez faire à peu près ce que vous voulez. Donc, vous pourrez faire à peu près ce que vous voulez, et vous êtes libre d'aller au tronc, tranquille, si vous faites des conneries. Et c'est plus à vos parents d'assumer, légalement. Oui, aussi. Mais là, en fait, Jean-Jean, je parlais surtout de la norme PEGI 18, tu sais, pour les jeux vidéo. Ah oui, j'ai déjà vu cette inscription-là. Et en fait, je disais ça parce qu'il s'était passé un truc hier, et donc, bah, je proposais une réflexion là-dessus. Alors, pour les personnes qui regardent cette vidéo et qui ont un avis sur la question, surtout, étant donné que c'est quand même quelque chose d'extrêmement important, n'hésitez absolument pas à vous exprimer que vous jouiez aux jeux vidéo ou pas. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous êtes à un âge où, bah, justement, ce que je dis s'applique à vous ? Dans quel genre de cadre vous êtes ? Dans quelles circonstances ça se passe pour vous ? En fait, ça m'intéresse beaucoup parce que, pour l'instant, j'ai cet avis, j'ai cette vision, mais si ça se trouve, il y a peut-être plein d'éléments que je n'ai pas, et je ne demande qu'à ça, à être informée, à être même instruite carrément. Donc, surtout, surtout, n'hésitez pas, même pour des personnes qui ne sont pas abonnées à la chaîne, si vous connaissez des gens à qui mes propos pourraient potentiellement s'appliquer, n'hésitez pas à poster leur témoignage, et j'aimerais vraiment lancer une grande discussion là-dessus, parce que je pense que ça pourrait bénéficier à tout le monde. Sur ce, je vous fais des tas de gros bisous, je plaude la vidéo, et souhaitez-moi bonne chance pour ma journée. Salutations ! Sous-titrage ST' 501